Merci d'être avec nous. On va commencer d'ailleurs avec vous, Vincent Fréteau. On parle de plus en plus de data scientists, de data science, etc. Et surtout, quel est son rôle stratégique, notamment dans la définition des sujets qu'on a envie d'évoquer aujourd'hui, qui sont les modèles prédictifs ? C'est l'ensemble des principes, des techniques qui vont permettre d'extraire de la connaissance, du savoir, à partir des données. Ce dans le but de pouvoir prendre des décisions qui vont impacter les entreprises, l'environnement, voire la société au sens large du terme. Alors prenons un exemple simple avec les données météorologiques. On a les données, on va extraire ces données, les analyser, en tirer des informations, du savoir, et derrière être capable de faire des prédictions, notamment les prédictions météorologiques. Alors j'en profite aussi pour dire tout de suite que comme les prédictions météorologiques, les algorithmes ne sont pas infaillibles. Souvent, les prévisions météo ne se réalisent pas. Pourquoi ? Parce que les algorithmes déterminent en fait une probabilité qu'un événement se produise ou pas. Donc il n'y a pas de certitude, on a juste de fortes présomptions sur le résultat des algorithmes. Alors on parle souvent en data science d'exploitation, d'exploitation de la donnée, et le terme exploitation me fait penser à l'exploitation des ressources, et notamment la ressource pétrolière, puisque j'aime à dire que la data, c'est le pétrole du XXIe siècle. Je suppose que vous avez déjà lu ça quelque part. Vous me disiez, quand on a préparé cette séquence, le modèle prédictif, en fait, c'est l'essence même de la data science, c'est ça ? Absolument. Alors la question c'est de savoir comment ces algorithmes extraient cette connexance, extraient ce savoir de ces données, et on parle de deux notions, le machine learning et le deep learning. Alors le machine learning, c'est un problème purement statistique. Alors un algorithme va utiliser des outils mathématiques, alors je vais dire quelques gros mots, comme l'algène millénaire, les statistiques, les probabilités, pour quelque part extraire, apprendre à partir des données, et être capable de construire des règles de prédiction qui vont pouvoir être utilisées par la suite. Le deep learning, lui, a le même objectif, extraire de la connaissance à partir des données, mais ne va pas utiliser des outils statistiques. Il va utiliser un réseau de neurones artificiels, donc avec l'idée de tout simplement mimer, et ou essayer de mimer ou reproduire le fonctionnement du cerveau humain et de ses capacités cognitives. Et donc le point important ici, c'est de dire que le choix entre le machine et le deep learning va se faire en fonction de la typologie des données, de leur complexité, de leur volume. D'accord, j'imagine qu'il y a évidemment tout un travail aussi à faire en amont sur la collecte de la donnée, ça c'est quelque chose d'absolument important, pour avoir des données qui soient utilisables, et qui soient utilisables après, soit en deep learning ou en machine learning. Absolument, les données structurées, c'est un chiffre d'affaires, un âge, une catégorie, une couleur, ce genre de choses. Et vous avez les données non structurées, que sont les images, les vidéos, le texte et les sons. Ces données non structurées sont difficilement adressables avec des algorithmes classiques de machine learning statistiques. Ils vont être adressables par des algorithmes de deep learning, de réseaux de neurones artificiels, et donc encore une fois, en fonction de la typologie des données, on va pouvoir utiliser telle ou telle typologie d'algorithmes, et ça fait partie du travail des data scientists de déterminer justement quel est le meilleur algorithme, ou les meilleurs algorithmes pour résoudre un problème. D'accord. On parle souvent aussi, lorsque l'on parle des algorithmes, de biais des algorithmes. Alors, quels sont ces biais ? D'où viennent-ils ? Et surtout, quelles sont les conséquences ? Oui, effectivement, les biais. Alors, je vous propose qu'on regarde cette photo. Je suppose que tout le monde voit bien un petit chien dans la neige. Et en fait, si vous demandez à un algorithme de machine learning ou de deep learning d'analyser, de dire ce qu'il y a sur la photo, il y a un très gros risque qu'ils disent que c'est un loup. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, tout simplement, ces algorithmes s'entraînent sur la base d'une grande quantité d'informations, et que, quand est-ce qu'on peut prendre des photos de loup ? Quand il sort du bois, et il sort du bois quand ? Quand il a faim ? En hiver, et principalement durant les épisodes des jeux. Et c'est là où on a le plus de photos de loups. Ça veut dire que les algorithmes sont en fonction du contexte dans lequel ils sont utilisés, et sont en fonction des données qui vont être fournies pour l'apprentissage. Et donc, c'est effectivement relatif, ça n'est pas absolu, c'est relatif et c'est en fonction de ce qu'on va mettre pour réaliser l'apprentissage. Quelles sont aujourd'hui les opportunités offertes par les intelligences artificielles, par le data scientisme, et peut-être les menaces ? Aujourd'hui, ce sont les datas qui aident à construire des cartes pour nous aider à naviguer dans un monde de plus en plus complexe. La sécurité, au sens large du terme, va profiter, et profite déjà, de toutes les avancées en data science, à condition, bien sûr, que nous, d'un côté, on a cette dimension où la data science va aider, et puis, en même temps, on l'a vu tout à l'heure, on a, de cet autre côté, on a le biais, on a les données manquantes, il y a plein d'autres problèmes en data science, qui ont un impact négatif sur la qualité des prédictions qui sont faites. Et donc, ils peuvent aboutir à des mauvaises prédictions, donc des mauvaises décisions et des mauvaises actions. L'exemple typique, c'est le vol Paris-Rio de 2009, qui, parce que les sondes, alors je crois que c'est les sondes pitot, qui, dès que t'étais la vitesse, ont givré, et avec, malheureusement, un enchaînement dramatique, a abouti au décrochage de l'appareil et à son crash. Donc, si vous voulez, c'est très simple, mauvaise donnée, mauvaise décision, accident. Mais aujourd'hui, il y a combien de vies qui sont sauvées, tous les jours, d'accidents qui sont évités, grâce justement à ces systèmes de sécurité qui permettent d'analyser de grandes quantités d'informations, qui permettent d'apprendre du passé, et qui permettent de prendre des décisions en quelques mille de secondes. L'exemple typique, ce sont les voitures autonomes. Aujourd'hui, les voitures autonomes fonctionnent avec énormément, enfin, avec que des algorithmes de machine et de deep learning, et aujourd'hui, elles évitent, bien évidemment, un très grand nombre d'accidents. Donc, au global, si vous voulez, même si, malheureusement, on va toujours trouver des contre-exemples, pour moi, la data science contribue à améliorer la qualité des prédictions, améliorer la prise de décision, et puis, ainsi, améliorer la sécurité du monde dans lequel nous vivons. On va continuer à parler, justement, d'intelligence artificielle et de data, cette fois-ci, dans le monde de la mobilité. Avec vous, Anne-Claude Poinceau, je rappelle que vous êtes directrice développement de mobilité de Microsoft. Aujourd'hui, si on dresse rapidement l'utilisation de la data dans le monde de la mobilité, globalement, c'est quoi ? Je crois que si on est sur la France, déjà, il y a un premier sujet, c'est si on pouvait avoir une politique de mobilité qui établit bien un schéma de mobilité pour un bassin de mobilité, et pas en fonction d'un bassin administratif. Donc, cette idée du partage de la donnée entre experts et entre autorités pour se dire quels sont les besoins pour les citoyens, voilà, sur le long terme, c'est important d'aller là-dessus. Le deuxième sujet qui est beaucoup plus, là, du moyen terme, c'est ce qu'on voit avec la donnée, c'est d'abord toutes les offres de mobilité partagée qui se sont créées grâce à la donnée et à une application numérique. Donc, bien sûr, si on va plus loin, c'est Mobility as a Service, donc c'est l'information voyageur, le calculateur d'itinéraire, la billétique dématérialisée, et puis on attend, puisque ça a été annoncé au forum AIT, le souhait d'avoir une billetterie multimodale, qui va être, là aussi, pour favoriser le report modal dans cette vision de transition écologique, et à beaucoup plus court terme, la donnée, c'est la capacité à gérer une crise, gérer un incident pour augmenter la fréquence des trains, pour évidemment augmenter la sécurité, et surtout, aussi, quand vous disiez maintenance prédictive, c'est anticiper l'incident pour que la rupture de service n'existe pas, ou le moins possible, et qu'elle gêne le moins possible, et comment, encore une fois, trouver des solutions alternatives. D'accord. Comment on fait pour utiliser la data, justement, dans ces modèles prédictifs ? On a évoqué tout à l'heure avec Vincent Fréteau, évidemment, la qualité de la donnée, la qualité de la collecte. Quel est votre point de vue, vous, là-dessus ? Il y a déjà tellement de données qui sont dans une organisation et qu'on ne connaît pas. Donc, c'est déjà un énorme sujet de pouvoir collecter ce patrimoine informationnel. Je parlais avec quelqu'un qui est pompier à l'heure du déjeuner. Les pompiers, je crois que vous avez 5 ans d'obligation de conserver tous les appels entrants pour les appels. C'est extrêmement intéressant aujourd'hui. À quoi vont servir, peut-être, des modèles prédictifs ? Comprendre les appels, comprendre l'émotion, peut-être, dans la voix, et, du coup, savoir détecter, en fait, ce qui est de l'émotion, ce qui est vraiment le mot, le fait générateur, bien comprendre la situation. Après, il y a tout ce qu'on peut avoir en données sur le terrain. Donc, vous connaissez l'Internet des objets. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant. Vous parlez sur la météo, d'avoir des capteurs, selon les régions, qui vont vous permettre, au-delà de l'information, et là aussi, nous, on travaillait avec SNCF Réseau là-dessus, sur le prédictif pour réduire, quand il fait beaucoup trop chaud par rapport au rail, et donc ce sujet de ne pas se dire la météo nous a dit que c'était une immense zone et qu'on allait devoir soit réduire la vitesse commerciale, ça a carrément annulé la circulation du train, avec de l'Internet des objets, ça permet d'être beaucoup plus pressé sur la zone, vraiment circonscrire une zone beaucoup plus précise, et, encore une fois, prendre les décisions, vraiment adapter pour le moins de gènes possible. Oui, il faut investir dans le numérique, et donc, pour ça, il faut former tout le monde, il faut former les directions pour montrer le bénéfice du numérique, et donc donner les ressources au DINUM, former aussi les gens dans les organisations, et à tous les niveaux, qu'on soit les experts de la sécurité, mais j'allais dire chacun de nous, pour mettre nos données au bon endroit, qui vont être, du coup, qui vont rentrer dans ce patrimoine informationnel. Jusqu'où peut-on aller dans la confiance dans une intelligence artificielle qui va gérer quelque chose ? Alors, le premier critère, nous, vraiment, dont on parle tout le temps, c'est la transparence de l'algorithme. Il faut absolument qu'il soit écrit, qu'il soit maîtrisé, pas seulement par la personne qui a fait l'algorithme, mais que ce soit très clair pour que, quand il sera remplacé, on ait accès à cet algorithme. Donc là, il y a un sujet d'éthique, aussi. Donc ça, c'est là aussi extrêmement important. Donc nous, il faut savoir que quand un client nous demande des travaux sur de l'intelligence artificielle, déjà, nous, on s'oppose, on a un comité d'éthique en interne pour savoir si on considère que c'est pour du bien public ou de la sécurité ou je ne sais quoi. On a beaucoup parlé de la reconnaissance de l'image. Donc c'est ça aussi le sujet. J'invite tout le monde parce que ça, c'est totalement ouvert. On a un comité d'éthique ouvert qui s'appelle Impact AI. Et donc, c'est Microsoft, mais c'est des partenaires de Microsoft. C'est des entreprises de tous secteurs. Il y en a dans l'assurance, il y en a dans le transport, qui participent justement à travailler sur l'éthique parce qu'encore une fois, la vision de l'éthique va être tout à fait différente, qu'on soit en Europe, qu'on soit aux Etats-Unis, qu'on soit en Asie. Donc c'est important de travailler ensemble sur ces sujets. Et bien évidemment, le dernier élément, c'est la sécurité. Maintenant, on va voir avec vous, Jean-Philippe Daniel, comment vous utilisez ça en matière de contrôle à l'EPSF. On a vu ce matin, évidemment, qu'il y avait eu d'énormes évolutions dans le paysage ferroviaire. J'imagine que ça a aussi beaucoup évolué chez vous en matière de collation de l'information et de l'utilisation de la donnée. Oui, absolument. Bonjour à tous. En fait, comme le disait M. Fréteau, effectivement, on a les deux grandes catégories, les données structurées et les données non structurées. Dans les données structurées, on va retrouver notamment beaucoup de choses à travers les résultats de nos contrôles, sur la typologie, par exemple, d'écarts qu'on peut être amené à trouver selon les domaines, etc. Sur les événements de sécurité, on a toute une partie qui est nomenclaturée. Donc, on a une échelle de gravité, on a une nomenclature qui est définie dans l'arrêté, etc. Donc, tout ça, je ne veux pas dire que c'est facile à traiter, mais en tout cas, comme c'est structuré, justement, ça nous permet quand même de le faire plus facilement. Et puis après, effectivement, tous les trésors qui se trouvent aujourd'hui dans les dossiers d'autorisation, dans les rapports de contrôle, dans la description textuelle de ce qui figure dans ces 22 000 événements de sécurité, ça, aujourd'hui, effectivement, on n'y est pas encore. D'accord, parce que ça, c'est les éléments, évidemment, on est sur de la sémantique et que sur du texte. On a évoqué, avec Vincent Fréteau et avec Anne-Claude Poinceau tout à l'heure, la nécessité d'une bonne collation de la donnée et de sa qualité, de son évaluation. Comment vous faites parler, vous, aujourd'hui, cette donnée et surtout, dans quel but vous la faites parler ? Alors, effectivement, la qualité de la donnée, c'est, je dirais, la fondation de la maison. Il faut absolument réussir à avoir une qualité de donnée puisque, effectivement, derrière, on peut créer des biais, effectivement, dans la manière dont on va les exploiter. Donc, on voit vraiment, il y a deux pans clés de mon point de vue. Il y a la partie comment on contrôle la complétude de cette donnée et sa qualité. Donc là, on voit des évolutions, d'ailleurs, dans les métiers, on parle des data scientists, on parle aussi de data quality management, maintenant. donc, c'est des réflexions qu'on a, effectivement, sur nos propres organisations, savoir, effectivement, comment on peut et ce qu'on doit mettre ça en place. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est, effectivement, le déclarant qui est quand même le premier concerné, enfin, le premier concerné, en tout cas, le premier responsable de la qualité de cette donnée. et là, effectivement, je pense qu'il faut réussir à être incitatif sur le sujet. Si je dis ça, c'est parce que, oui, c'est bien, il y a un arrêté qui oblige A, mais si ça conduit uniquement à avoir de la déclaration de données contrariée, on ne va pas réussir à avoir le niveau de qualité qu'on souhaiterait. Donc, il y a forcément un jeu gagnant-gagnant qui doit exister entre le déclarant et l'utilité, ensuite, qui l'envoient et pas simplement le PSF fait son analyse et moi, ça me demande des centaines, si ce n'est pas des milliers d'heures pour les plus grandes entreprises à déclarer. Donc, c'est vraiment un point clé qu'on doit vraiment avoir à l'esprit. Je pense qu'on a vraiment progressé sur le sujet, mais je pense que le circuit n'est pas encore assez court de mon point de vue entre vraiment le déclarant et le bénéfice qu'il envoie lui directement en tant que déclarant. Je ne parle pas de l'entreprise, je parle même vraiment de l'individu qui déclare. On a évoqué les modèles prédictifs. Est-ce que vous, côté EPSF, vous voyez ça plutôt comme une opportunité ? Effectivement, les modèles prédictifs, c'est extrêmement tentant et vraiment séduisant. Il y a quelque chose d'ingrat. Je pense que beaucoup de personnes ici se reconnaîtront quand on travaille dans le domaine de la sécurité et du transport. C'est que quand on fait bien notre boulot, on ne le voit pas, quelque part. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on n'a pas su éviter comme accident, mais on ne sait pas ce qu'on a su éviter. Forcément, du coup, la maintenance, pardon, les modèles prédictifs, pardon, en ça, effectivement, nous, présentent un très, très grand intérêt pour nous. C'est de se dire voilà les accidents qu'on a réussi à éviter. Bon, après, ce n'est pas sans poser un certain nombre de questions et pour le coup, des questions. Alors, d'abord, si effectivement, nous, en tant qu'autorité, on devait dire voilà, dans six mois, il y aura un accident peut-être à 90% à tel endroit ou sur tel sujet. D'abord, si l'autorité, effectivement, commence à prendre cette position, qu'est-ce que ça peut induire comme risque en termes de déresponsabilisation au niveau des entreprises puisque c'est quand même à elles d'identifier en premier lieu leurs propres risques et donc une autorité avec son pouvoir d'influence qu'elle peut avoir, voilà, est-ce que ça peut ça ne peut pas induire une déresponsabilisation ? Ce que ça peut induire aussi, c'est, comment dirais-je, des fausses pistes. La question corollaire, évidemment, à tout ça, c'est comment est-ce que vous pouvez vous assurer, contrôler, pour vous assurer de la validité des modèles prédictifs notamment en maintenance prédictive faits par les opérateurs ou par les GI ? Alors, c'est des questions qu'on se pose effectivement beaucoup puisque aujourd'hui, la maintenance prédictive commence à arriver de manière de plus en plus forte et on voit effectivement certains d'exploitants commencer à le mettre en place. à nous effectivement aussi d'être en capacité de challenger ces exploitants au mieux pour effectivement s'assurer que leur manière de mettre en place ces modèles-là et cette maintenance-là est efficace. Alors, il y a une réponse toute faite mais qui n'est pas très satisfaisante, c'est de se dire la vérité, c'est celle du terrain. Donc, à un moment donné, si l'incidentologie augmente, on se posera des questions très sérieuses sur l'efficacité justement de cette maintenance prédictive. Mais on ne peut pas se satisfaire de cette réponse-là. Donc, c'est aussi à nous dans l'accompagnement qu'on peut faire auprès des entreprises au moment où on les autorise, au moment où on les contrôle, de s'assurer qu'effectivement déjà il n'y ait pas un grand soir, un grand lendemain. C'est-à-dire qu'on débranche tous les humains et puis il n'y a plus que la machine qui vous dit quoi et quand et où aller. Ça, c'est le premier point et puis c'est effectivement aussi de les challenger sur effectivement de manière très concrète et ce que vous avez identifié à travers, je ne sais pas moi, des courbes d'usure, des courbes ou autres, que effectivement ça se vérifiait sur le terrain. Donc, il y aura toujours besoin effectivement de ce complément humain et notamment en termes de retour d'expérience. Il nous reste à vous remercier tous les trois d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci beaucoup. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.